Le collège, à l'origine séminaire de la Très-Sainte-Trinité, a été fondé en 1953 sur l'avenue des Pins, à Montréal, par la communauté des Pères Trinitaires. En 1963, le séminaire est transféré à Saint-Bruno, où un monastère servait à la communauté religieuse. Quatre ans plus tard, l'établissement accueille ses premiers élèves externes, et à partir de 1972, les filles y sont admises. C'est en 2000 qu'une corporation laïque procède à la relève institutionnelle. À travers les décennies, l'établissement a su préserver sa réputation d'excellence, en offrant des parcours de formation diversifiés, où la culture de la réussite, de la bienveillance, de l'équilibre et du plaisir d'apprendre sont plus présents que jamais. Encore aujourd'hui, quelques clins d'œil architecturaux rappellent l'histoire du séminaire, dont l'accueil, les bureaux administratifs et un laboratoire de sciences. Sous-titrage Société Radio-Canada